C'est en qualité de potentiel partenaire que l'Ordre national des experts comptables s'est présenté au ministère gabonais de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance pour exposer et proposer des nouvelles stratégies en vue de combattre la gangrène de la corruption au Gabon. Pour l'instant, nous avons proposé quatre actions extrêmement concrètes avec un chronogramme de mise en oeuvre si elles sont adoptées. A la suite des échanges avec M. le ministre, nous avons identifié un certain nombre d'autres opportunités sur lesquelles nous allons travailler rapidement et de façon à revenir vers M. le ministre assez rapidement pour compléter effectivement les actions déjà proposées. Attentif aux suggestions des experts comptables, le ministre Francis Kea a saisi cette occasion supplémentaire pour présenter la stratégie du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. Pour lutter contre ce fléau, la démarche du chef de l'État et celle du gouvernement gabonais ne se limite pas qu'aux procédures judiciaires, mais à un ensemble de politiques, d'actions et de réformes qui doivent concerner toute la chaîne étatique. Cette démarche repose notamment sur trois piliers, la pédagogie, le contrôle et la sanction. En raison des restrictions liées à la lutte contre la propagation du coronavirus au Gabon, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, a décidé de prendre appui sur les groupes de relais pour diffuser les informations sur les mécanismes de bonne gouvernance dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre le phénomène de corruption dans le pays. Merci. Merci.